Comment monétiser sa chaîne YouTube. Publié par blog HubSpot. Par victoiregay. La monétisation YouTube vise à générer des revenus grâce à sa chaîne YouTube. Il ne s'agit pas ici d'utiliser le réseau social comme un support marketing, pour rediriger le prospect vers le site de e-commerce au fin de conclure des ventes, mais bien de se rémunérer directement dans YouTube. La chaîne YouTube n'est pas une étape du parcours utilisateur, elle est la destination finale. Dès lors, différentes options, cumulables, permettent de gagner de l'argent. Le créateur peut notamment monétiser ses contenus vidéo avec des revenus publicitaires, des dons de sa communauté ou encore des ventes de produits. Que signifie monétiser sa chaîne YouTube ? Monétiser sa chaîne YouTube consiste pour le créateur de contenus vidéo à percevoir une rémunération en contrepartie de certains comportements de l'utilisateur sur YouTube. Illustration L'utilisateur YouTube visionne une vidéo qui contient une annonce publicitaire. Le créateur de la vidéo perçoit un pourcentage de la recette publicitaire générée par le visionnage. L'utilisateur YouTube paye pour épingler un commentaire sur le flux du chat lors d'une vidéo en direct. Le créateur de la vidéo reçoit la somme sous forme de dons. L'utilisateur YouTube achète un produit présenté sur la page de lecture des vidéos. Le titulaire de la chaîne YouTube encaisse une vente. Traditionnellement, le média social est utilisé par l'entreprise comme un outil marketing. La présence de la marque sur YouTube renforce sa visibilité, et l'entreprise exploite le support vidéo pour communiquer sur son offre dans le but d'attirer des prospects sur son site. La monétisation YouTube est une pratique distincte. Les revenus sont directement générés par les actions effectuées dans la chaîne YouTube. Le créateur de contenu vidéo, qu'il s'agisse d'un influenceur ou d'une marque, gagne de l'argent par son seul usage du réseau social, il monétise son audience YouTube. A cet effet, il convient bien entendu de construire en amont une stratégie marketing performante, pour attirer sur la chaîne une audience qualifiée et engager sa communauté d'abonnés. Pour accéder aux fonctionnalités de monétisation, il est nécessaire en outre de s'inscrire au programme partenaire YouTube, sous réserve d'éligibilité. Combien peut-on gagner grâce à YouTube ? Selon le site internet social Blade, Squeezie gagnerait jusqu'à 3 millions d'euros par an. Ce niveau de revenus s'explique par la forte notoriété et par l'activité assidue du YouTuber français, qui a fait du réseau social son métier. En comparaison, le compte de Sephora France, pourtant parmi les marques les plus actives sur YouTube, générerait 10 000 euros par an. Les revenus à percevoir de la monétisation YouTube varient selon les critères suivants. Le trafic sur la chaîne YouTube, plus l'audience est importante, plus les gains potentiels augmentent. C'est en effet par le biais des actions effectuées par les utilisateurs YouTube que la chaîne génère du revenu. Le créateur de vidéos doit donc mettre en place une stratégie marketing performante pour attirer des visiteurs intéressés, puis les transformer en fidèles abonnés. Alimenter régulièrement la chaîne avec des contenus pertinents, bien entendu, est essentiel pour percevoir des revenus. N'hésitez pas à jeter un œil à notre guide sur comment gagner des abonnés sur YouTube. Les options de monétisation YouTube, vidéos sponsorisées, Super Chat et récemment Super Sangs ou encore vente de produits, les méthodes de calcul de la rémunération diffèrent d'une option à l'autre. Exemple, les recettes publicitaires des vidéos sponsorisées sont calculées sur la base du coût pour 1000 impressions, CPM, c'est-à-dire le montant dépensé par l'annonceur pour diffuser sa publicité. YouTube encaisse ses recettes, puis les partage avec le créateur de la vidéo monétisée, il obtient son RPM, pour revenu pour 1000 vues. L'entreprise est relativement opaque sur le pourcentage appliqué, indiquant laconiquement au partenaire de consulter son contrat. De notoriété commune, 55% revient au titulaire de la chaîne YouTube monétisée. A noter que depuis 2021, YouTube teste un nouveau format très similaire à TikTok, YouTube Short. L'entreprise alloue 100 millions de dollars au fonds YouTube Short sur 2021 et 2022, pour récompenser les meilleurs créateurs de contenus vidéo courts. Il ne s'agit pas à proprement parler de monétisation, et le créateur est d'ailleurs éligible en dehors du programme partenaire YouTube, mais ce système permet également de générer des revenus sur YouTube. Comment faire évoluer votre chaîne YouTube ? Téléchargez ce modèle de mise en place d'une stratégie YouTube et faites évoluer la chaîne YouTube de votre entreprise. Comment monétiser sa chaîne YouTube ? Partenaire YouTube L'inscription au programme partenaire YouTube est un préalable obligatoire pour accéder aux fonctionnalités de monétisation du réseau social. Pour être éligible, il faut remplir des critères stricts. Respectez scrupuleusement les règles imposées, les conditions d'utilisation de YouTube, le règlement de la communauté et le règlement du programme AdSense. Pour vérifier ce critère, YouTube examine la chaîne avec attention au moment d'étudier la demande de participation. Être une chaîne notoire, compter 1000 abonnés minimum, et cumuler plus de 4000 heures de visionnage sur des vidéos publiques au cours des 12 mois précédents. En pratique, le candidat au programme partenaire YouTube doit posséder un compte AdSense associé, et faire sa demande de participation directement depuis son compte YouTube dans l'onglet, monétisation. Après examen, dans un délai moyen d'un mois, le candidat est notifié de l'acceptation de sa demande, il peut commencer à utiliser les options de monétisation. Dons de la communauté Les fonctionnalités Super Chat, Super Stickers et Super Sanks permettent de générer des revenus sous forme de dons de la communauté YouTube. L'utilisateur YouTube qui assiste à une vidéo en direct achète un message Super Chat, une image Super Sticker ou une animation Super Sanks à afficher dans le flux, pour interagir et montrer son soutien au créateur de la vidéo. Le titulaire de la chaîne YouTube encaisse les sommes, recueillant ainsi des dons de ses fans. Vidéos sponsorisées Les vidéos sponsorisées constituent la fonctionnalité de monétisation YouTube la plus utilisée. Le créateur diffuse une annonce publicitaire dans sa vidéo, et perçoit une partie des recettes engendrées chaque fois qu'un utilisateur visionne la vidéo. Produits dérivés YouTube permet aux participants inscrits au programme partenaire YouTube de créer une section de merchandising sur les pages de lecture de ses vidéos. Le titulaire de la chaîne y présente ses produits, et les vend à sa communauté. Cette option de monétisation génère des revenus directement depuis YouTube. A noter que pour accéder à la fonctionnalité, le créateur de contenu vidéo doit avoir au moins 10 000 abonnés.